Je voudrais simplement commencer par souligner que l'intitulé de ces journées d'études renvoie clairement non seulement vers les parcours et les trajectoires, mais au-delà aussi vers l'actualité de la fonction de capitaine, vers son incarnation au quotidien. Donc il s'agit aussi pour moi de prendre au sérieux le être de cet intitulé, c'est-à-dire de se demander ce que c'est qu'incarner personnellement, physiquement, une fonction qui est à la fois transcendante, parce qu'il y a une légitimité qui vient d'ailleurs dans l'espace du navire, et qui en même temps est conventionnelle, puisqu'elle repose sur un accord et sur un jeu de rôle. Capitaine et capitaine, parce qu'on sait qu'il est capitaine, qu'il est nommé capitaine, et qu'en même temps c'est aussi accepté par l'équipage, dans cette espèce de micro-laboratoire, il me semble, de l'exercice du pouvoir et du consentement qu'est l'enceinte du navire. Pour le dire plus simplement, il me semble que le navire étant le lieu clos par excellence, on s'y trouve dans un endroit où la structure et où l'exercice du pouvoir joue de manière assez exceptionnelle à travers le rôle du capitaine. Et il s'agira de penser tout ça avec un angle particulier, qui est celui de l'horizon puis du déroulé du combat, avec l'idée que cet horizon de la bataille détermine et commande beaucoup des relations d'autorité et de hiérarchie au sein du navire. Ce qui est valable pour un navire de guerre, ce qui est l'essentiel de mon propos, mais pas seulement, puisqu'on sait aussi tout ce que cette distinction a, ce n'est de flou au moins de fluide, au XVIe et au XVIIe siècle. Cette distinction commence vraiment à se mettre en place au XVIIe siècle, mais on n'est pas encore vraiment dans des sphères distinctes, en tout cas on n'est pas encore dans des savoir-faire de capitaines qui sont pensés comme distincts. Donc notamment dans une Atlantique souvent turbulente et où l'horizon d'un combat n'est à exclure pour personne. Avec oui, ce qui m'invite à dire que je suis un peu déphasé par rapport à tout le monde, puisque moi je m'occupe surtout des XVIe et XVIIe siècles, je m'enlève vraiment en 1650, ce qui explique aussi que les sources que je vais vous présenter sont beaucoup plus internationales et sont aussi assez largement anglaises et espagnoles. Je voudrais donc essayer de montrer comment l'idée et la préparation de la bataille, qui est sans doute un des moments décisifs par excellence pour un navire et son équipage, peut-être la tempête et l'incendie, dirige les rôles et les relations de pouvoir au sein du navire et tout particulièrement autour de la figure du capitaine qui doit tout à la fois justifier et mettre en place son autorité au quotidien afin que celle-ci puisse s'exercer sans retenue au moment où ça compte le plus, c'est-à-dire au cœur du combat. J'aimerais juste un instant insister sur cette notion en faisant la remarque que s'il y a bien quelque chose qui ne fait aucun doute sur un navire, au XVIe et XVIIe siècles évidemment, mais bien au-delà aussi il me semble-t-il, c'est la verticalité du pouvoir. Un navire n'est pas une démocratie, c'est le capitaine qui décide et c'est le capitaine qui tranche, seul maître à bord après Dieu et toutes ces choses qu'on connaît bien, qui ont déjà été évoquées hier. Mais le fait que cette autorité soit donnée ne peut pas dire qu'elle n'est pas actualisée par toute une série de techniques particulières qui sont théorisées, notamment dans la mesure où les capitaines étant des aristocrates plus que des marins dans un certain nombre de cas, un soupçon permanent tourne autour de leur tête, qu'il s'agit de l'ICIP. Donc pour ça, on va procéder à trois moments distincts. Et tout d'abord, poser cette question du recrutement. Donc il faut tout d'abord préciser que c'est vraiment un des problèmes qu'on voit se constituer au cours de cette période, à savoir la question de la filière d'accès vers le capitaine. Pour le résumer de manière vraiment minimale, l'idée est qu'en l'absence de ces formations d'officiers, de ces écoles qui ont été si bien détaillées jusqu'à présent, qui apparaîtront bien après, on aurait deux options. Soit des nobles, possédant une certaine éducation militaire, mais pas spécialement maritime, et qui se tourneraient vers l'action en mer parce que ça a une importance stratégique à un moment. Globalement, ce qu'on a identifié, un modèle plutôt espagnol, sans cela. soit des capitaines d'extraction très diverses, parfois d'anciens corsaires ou d'anciens pirates même, qui se retrouveraient à la tête de navires importants, ou même de flottes, du fait de leurs compétences nautiques, ce qui serait plutôt le modèle anglais. Je vais simplement préciser maintenant que cette bipartition ne me satisfait pas, notamment parce que, pour l'Espagne, c'est beaucoup plus complexe, et parce qu'il y a tellement de contre-exemples qu'il me semble que ça n'explique plus grand-chose, mais c'est l'idée générale, c'est une idée floue qu'on a souvent reprise, et c'est donc un débat, et un débat d'époque, qui a un net effet de source, car ceux qui prennent la plume pour en parler sont généralement ceux qui se plaignent, et ceux qui se plaignent que certains coupent, disons, prennent des raccourcis dans l'avancement. C'est par exemple ce que nous dit un auteur comme Escalante de Mendoza, qui est un capitaine des flottes de Nouvelle-Espagne dans la seconde moitié du XVIe siècle, vous épargnez, ceux qui lisent l'espagnol, ça sera très bien, mais je ne vais pas aller dans tous les détails, mais l'idée c'est vraiment que c'est quelque chose qui doit s'apprendre dans la tendre enfance, desde la niñez, avec cette idée que le temps qu'un aristocrate, par exemple, passerait dans les livres, est perdu pour l'apprentissage des choses de la mer. Avec cette belle image de s'exercer, ejercitándose, en el y de el estomago y de cabeza, d'estomac et de tête. Et d'habituer tous les membres du corps à la mer, avec une anecdote aussi à la fin, où il parle d'un vieux marin qui dit qu'il est entré trop tard dans la carrière de la mer parce qu'il est entré à 20 ans et qu'il n'a jamais pu rattraper son retard, bien qu'il ait plus de 50 ans d'exercice depuis. C'est aussi ce qu'on peut trouver, par exemple, un demi-siècle plus tard, dans un mémoire sur le commerce maritime anglais, avec cette idée qu'il est absurde de penser qu'un gentleman qui a fait quelques voyages en mer, qui, quand il fait mauvais, est malade, toujours cette question du mal de mer très intéressante, c'est aussi absurde de penser qu'il pourrait commander que de penser que n'importe quel marin ou n'importe quel soldat qui aurait fait la sentinelle une ou deux fois dans une place serait capable de commander une armée au combat. C'est donc ce que ça se passe et donc une nette attaque contre ces gentlemen qui se retrouveraient à des positions de pouvoir sans les avoir méritées, disant que ce ne sont apparemment pas le meilleur équipage qu'on peut trouver, comme il y a un autre mémoire de la même époque, avec cette idée que quoi que ce soit que les gentlemen promettent ou prétendent avant de partir en mer, une fois qu'ils sont en mer, ils finissent toujours par se fatiguer du fait que la mer et la vie en mer, c'est fatigant, qu'on manque de vivre, et c'est les premiers à se fatiguer et à essayer de soulever l'équipage pour forcer le capitaine à rentrer plus tôt. Donc attaque très claire contre tout ça, avec cette idée que donc trop nommer des nobles et trop nommer notamment un noble qui ne s'y connaît pas au capitana peut avoir des grandes conséquences pour l'expédition, notre mémoire des années 1630. Quand il commande improprement, quand il donne des mauvais ordres, ça produira l'effet que ses officiers et son équipage le mépriseront et aura pour conséquence que ce sera un sujet de débat, de discussion et de mécontentement au quotidien. Donc, il faut tout le monde tempérer un peu tout ça, il n'y a pas non plus question de nommer capitaine n'importe qui, on attend un certain degré d'éducation et dignité, mais c'est une critique tout de même virulente contre une tendance à en faire l'alpha et l'oméga de la nomination du capitaine. Il n'est évidemment pas question de trancher ce débat ici, de savoir ce qui est le mieux entre un noble ou pas un noble, ça n'a pas de sens, mais simplement d'en déduire un fait simple, qui est que quand bien même elle serait absolue, et elle l'est en mer, ça ne veut pas dire que l'autorité du capitaine n'est pas interrogée et contestée par un équipage qui peut avoir plus d'expérience nautique et qui peut donc s'apercevoir du fait que le capitaine ne maîtrise pas forcément tout ce qu'il fait. C'est donc un doute et une nécessité de prouver cette compétence qui déclenche toute une ingénierie de l'autorité au sein du navire, nécessaire dans la perspective du combat, et qui est théorisée. Comme le formule un document espagnol de 1568, je cite, « Bien qu'il ne soit pas possible de contenter tous les fils de tant de mères, échos de tantas madres, de tantas diversas et extrañas condiciones, des conditions si diverses, il faut agir de manière à ce qu'on ne puisse, je cite, lui attribuer aucune tâche, ni dans sa conduite, ni dans ses actions. » Donc, il s'agit maintenant de développer rapidement ce qu'on attend globalement du capitaine, à quoi revient d'être capitaine au quotidien dans l'espace du navire. Et de le faire en soulignant qu'une grande partie des rôles qui lui sont attribués renvoient à cette nécessité de se prouver et de se montrer compétent dont découle en quelque sorte la chaîne de l'autorité à bord du navire, tout en restant, et j'insiste là-dessus, j'y reviendrai, en étant discret et rare. La chose qui me paraît première de ce point de vue, de montrer cette compétence, c'est d'être bilingue. C'est-à-dire toute l'attention qui est portée à la question du langage nautique qui doit être maîtrisé. Ce sera une question particulièrement intéressante. Quand on y pense, c'est d'ailleurs parfaitement normal. S'il y a bien quelque chose qui distingue un marin d'un terrien, c'est la maîtrise du lexique, parce qu'il n'y a aucune raison à terre de rencontrer des termes comme l'offait, abattre, babord, tribord. C'est la maîtrise du lexique qui fait la différence. Et c'est donc une des premières choses qu'on attend du capitaine qui soit à l'aise avec tout cet univers sémantique autour de l'idée très simple exprimée par exemple par Sir Henry Ménouaring vers 1617 que, je cite, « Le combat naval se compose de deux éléments dont le premier est de donner des ordres, ce que personne ne peut faire sans connaître les termes techniques et le tournant de l'exécution, ce qui par parenthèse le pousse à produire le premier glossaire nautique en anglais au début du XVIIe siècle. C'est donc indispensable à maîtriser pour le capitaine, ce qui est assez efficacement formulé par un amiral anglais à la retraite qui écrit dans le deuxième terre du XVIIe siècle, Sir William Monson, qui dit que le marin souhaite être dirigé par quelqu'un qui comprend ce qu'il fait et comment et qui peut le récompenser ou le punir selon ses mérites et qui finit en disant « Les marins sont entêtés voire même pervers quand ils ont l'impression que le capitaine ne connaît pas la manière dont ça se passe en mer et ne peut pas leur parler dans leur propre langage avec l'idée que c'est un langage de la mer. Deuxième élément qui est lié, c'est que le capitaine doit faire spectacle de sa compétence à travers une institution sur laquelle on insiste beaucoup, notamment en Espagne, qui est l'inspection avant le départ. On insiste beaucoup sur le fait que c'est le capitaine qui doit inspecter en personne son navire. On prouve aussi que ça ne devait pas être systématique. Mais c'est l'inspection qu'il doit faire en personne, ce qu'il investit d'un rapport physique de proximité avec son navire et montre véritablement, qui est censé montrer qu'il comprend les choses, qui comprend le matériel et les hommes. Troisième élément qui me paraît notable que j'ai déjà évoqué, c'est que le capitaine est et doit être rare. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est très notable dans les instructions nautiques, dans les traités nautiques de l'époque notamment, c'est que le capitaine ne fait pas grand-chose au quotidien. En tout cas, il ne fait pas grand-chose de visible. Ce qu'il fait n'est pas visible. Concrètement, il y a des décisions pour des grands virements de bord qui engagent toute la flotte pour la communication avec le reste des navires, mais à part ça, il y a un décalage qui est énorme entre la masse très réduite de ses obligations quotidiennes et celle de ses subordonnées. Si on prend un virement, le capitaine peut éventuellement décider le virement, mais s'il le fait, le maître de navire au bon souhait, et ensuite, ce n'est pas lui qui donne les ordres concrets, ce n'est pas lui qui dit qui doit aller où et comment faire très concrètement pour la multitude d'opérations qui est nécessaire pour un virement de bord. Donc, réduit, il y a évidemment pour autant un rôle disciplinaire important, mais qui par définition est exceptionnel et qui n'embrasse pas toutes les catégories de la discipline, malheureusement, pas le temps d'inciter dessus, mais simplement pour dire que ce qui le concerne est pour l'essentiel du rôle de la religion, notamment pour punir les grandes enfreintes à la morale chrétienne que serait, par exemple, la sodomie, mais surtout le blasphème. Surtout le blasphème des marins, le capitaine, est gardien de ça, ce qui est évidemment aussi important parce que ça fait de lui une espèce de dépositaire de cette autorité religieuse. Mais pour l'essentiel, donc, son rôle est centré sur le domaine de l'invisible, notamment autour de la préparation au combat, ce qui ne se voit pas directement au quotidien, en s'assurant que l'équipage s'entraîne, s'entraîne au maniement des arbres, qui doit être à peu près constant, et surtout en nommant les hommes qui seront au poste clé pendant le combat. Qui gardera la poudre ? Très important. Qui sera là-bas ? Qui sera dans le premier groupe d'abordage ? Qui restera au contraire à l'abri sous le pont pour éventuellement sortir au moment approprié ? C'est donc le capitaine qui dispose son navire. Être capitaine, c'est aussi être ordonnateur du navire. Enfin, être capitaine, c'est aussi se manifester par la prise de décision, c'est-à-dire qu'à l'absence, se superpose aussi le fait que c'est une autorité qui doit trancher quand c'est nécessaire. Ce qui pose une question très intéressante qui est la question du conseil, qui est intéressante parce qu'elle montre une certaine répartition de l'autorité au sein du navire. Le capitaine ne prend pas toutes les décisions tout seul, le capitaine doit être conseiller auprès de ses officiers qu'on choisit d'ailleurs pas toujours par hasard. Quand c'est un capitaine plutôt jeune, on cherche des officiers expérimentés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une institution qui parfois est ritualisée, c'est-à-dire on demande à ce que les officiers inscrivent leur avis sur un papier qu'on garde. Ce qui est intéressant parce que ça a une dimension de preuve. C'est-à-dire, ça permet de prouver qu'il a pris un avis et ça leur permet aussi, ça empêche aussi éventuellement à ce que ces officiers changent d'avis une fois qu'ils ont vu que la chose ne s'était pas passée comme ils le prévoyaient. Pour autant, c'est le capitaine qui tranche en dernière instance sans compte particulier à rendre à ses conseils dont on dit aussi souvent qu'il convient de se déprendre un peu. Il faut les prendre, mais dans la mesure où ce sont aussi souvent des nobles et qui ont donc les défauts de caractère des nobles que j'ai déjà rapidement exposés, notamment, je vais reprocher une certaine tendance à aller chercher l'honneur et aller chercher le combat, il faut aussi savoir se déprendre et c'est le capitaine qui prend la décision après avoir pris conseil mais sans forcément en tenir compte. Sans forcément y obéir. Ce qui m'amène enfin à un dernier moment est à l'idée que tout ça et notamment cette absence impensionnelle et ce qu'elle met en place prend véritablement son sens au moment de la bataille pour être honnête. Puisqu'au moment de la bataille tout se précipite et à cette absence se substitue en quelque sorte parce que j'ai envie de l'identifier comme un savoir-faire de la surprésence. Ce que formulera John Smith au début du XVIIe siècle. John Smith qu'on connaît mieux habituellement pour ses relations avec Pocahontas mais qui est une source splendide sur la vie en mer. Avec cette idée « In a fight he is to give direction for the managing thereof ». Avec cette idée de gérer directement. D'abord parce qu'être capitaine c'est être celui qui donne le tempo et qui définit le cadre. Être capitaine c'est celui qui établit la situation de combat. Il y a un rituel pour ça et il y a des passages obligés que le capitaine met en place et il fait ainsi rituellement entrer son équipage dans la situation de combat. Il y en a trois principaux. le premier c'est distribuer à manger et à boire. Avec cette idée qu'on ne fait pas se battre des hommes avec le ventre vide. Ce qui peut avoir une notion de question utilitaire encore qu'on peut se demander si on se bat mieux quand on est un peu libre. La question reste ouverte. Mais ça permet aussi au capitaine de se poser symboliquement en nourricier de son équipage. C'est lui qui donne père nourricier de son équipage. C'est lui qui donne à manger et à boire à tout le monde. C'est lui qui le décide. Avec enfin bref un salut une santé un toast aller chercher disons ma cave et santé à vous tous de fore and aft à l'avant et à l'arrière avec cette très belle expression que je trouve complètement intraduisible « courage my heart for a fresh charge » remplit son mon cœur de courage. C'est très très difficile à traduire. Premier élément on donne à manger à boire. Deuxième élément il y a aussi un discours de motivation d'honneur d'exaltation où il s'agit de mettre en mouvement cet équipage avec une éloquence qui est souvent un peu convenue mais qui est nécessaire. Par exemple si on prend un discours donné par Escalante de Mendoza dont je vous ai déjà parlé je cite « Il faut que nous nous disposions à mourir car il vaut mieux mourir en se battant en homme de bien que souffrir longuement car si nous nous rendons ils nous empaleront ou nous tueront d'une autre ville manière et si de notre côté nous faisons notre devoir nous triompherons de ces voleurs sans foi même s'ils ont l'air plus forts et plus vaillants et je promets que celui qui se battra et fera son devoir comme un homme de bien je l'honorerai et je lui donnerai mes propres biens tandis que celui qui ne se battra pas comme il le doit je le tuerai de mes propres mains enfin troisième élément qui est aussi important c'est la prière ou la messe et la confession générale pour le cas des navires catholiques évidemment qui leur donne ce qui le renforce aussi dans un rôle symbolique important de gardien des âmes il s'agit de faire en sorte que les marins avant de partir à la mort peut-être soient et pu confesser leur péché donc c'est lui qui fait entrer le navire et son équipage dans le moment du combat ensuite parce que c'est aussi un moment où par opposition au quotidien c'est lui qui dirige le navire parce que c'est alors lui qui prend les décisions qui se multiplient dans un temps très court d'abord la décision d'accepter la bataille évidemment et la navigation qui s'y rattache ensuite avec cette obsession ternelle qui est le gain de l'avantage du vent il faut être au vent de l'ennemi mais là c'est un moment où c'est le capitaine qui décide cette navigation c'est le capitaine qui décide ses virements et qui donne ses ordres directement et donc il s'investit considérablement plus dans la navigation qu'en temps normal décision d'accepter la bataille donc décision des formes de la bataille ensuite abordage ou non mais aussi les formes plus fines c'est lui qui décide assez souvent quand tirer est-ce qu'il faut tenter sa chance de loin ou pas et que tirer mitraille ou boulet sur quelle partie enfin du navire ennemi on va essayer d'aborder ce qui est toute une question extrêmement stratégique puis par le coeur de l'action et c'est surtout au sein du combat qu'on trouve je reprends l'expression d'ingénierie une ingénierie assez précise de l'être capitaine où le capitaine doit se montrer et doit se placer au coeur de l'action par la voix notamment où le silence ordinaire du capitaine se substitue une surprésence vocale et on trouve même parfois il est un peu impératif qu'on l'entende et parfois il est même recommandé que ce soit le seul à parler sur l'espace du navire on n'est plus au moment où on discute on n'est plus au moment où on échange on est au moment où le capitaine donne ses ordres l'application pose une question mais c'est en tout cas comme ça qu'on perçoit ce qui est nécessaire donc par la voix et surtout par la présence physique ce qui est intéressant c'est la géographie du capitaine au sein du navire notamment parce qu'elle dit quelque chose du rôle de celui-ci parce qu'il n'y a pas de scénario unique sur la forme que ça doit prendre et on est pris dans une sorte de dilemme et de dialectique entre deux notions qui sont antagonistes et qui sont complémentaires dans le combat que sont menées et dirigées autrement dit la question de ce qui se pose c'est de savoir si le capitaine doit être en première ligne pour prouver sa bravoure et pour emmener derrière lui au risque de rien voir voire de se faire tuer ou si le capitaine doit se tenir en retrait pour commander ses hommes au risque de se tenir trop loin de l'action et de ne pas pouvoir disons encourager le mouvement nécessaire au combat donc j'aimerais donc pour finir insister là-dessus sur ce savoir-faire corporel dans lequel on peut discerner trois ou quatre grandes cas figures selon les auteurs et selon les récits avec la première version qui est l'idée du capitaine en première ligne certains récits qui recommandent même parfois qu'il soit puni s'il est notoirement absent du coeur de l'action c'est pas le cas le plus fréquent mais on voit ça de temps en temps avec un capitaine qui entraîne son équipage par sa véhémence par sa pugnacité par sa haine de l'ennemi qui est censé entraîner tout le monde on a par exemple ça dans un combat de 1579 aux Antilles avec un navire espagnol et un navire français qui juste avant un navire français qui juste avant l'abordage passe devant la proue et se met à insulter le capitaine espagnol c'est le capitaine espagnol qui raconte je vais pas traduire parce que c'est pas voilà mais vous voyez à peu près l'idée no se si a todo de lo que dijo y fueron esas a capital vellaco poltron puto cornudo aborda que de bien matin te cortare la guja aborda aborda vellaco borracho et otras muchas palabras comme si tu viera la victoria en la mano voilà on voit cette idée d'entraîner les hommes derrière lui par sa virulence tout ça est évidemment une possibilité mais avec évidemment le souci que c'est prendre beaucoup de risques d'être en première ligne et un capitaine qui meurt c'est souvent une bataille qui s'arrête deuxième version c'est une sorte d'intermédiaire avec un capitaine qui passerait un peu partout sur le pont au milieu de ses hommes un peu partout et nulle part à motiver ses troupes à observer ce qui se passe au plus près et à donner des instructions en temps réel c'est encore Escalante de Menoza qui nous dit notamment qu'il ne doit jamais rester à un endroit précis mais au contraire arpenter le navire de la proue à la poupe et de babor à tribord en observant et en animant les uns et les autres de manière à ce que tous voient qu'ils restent présents avec des motivations particulières donc en honorant par la parole ce que je disais un peu dans l'extrait que je vous ai déjà cité tout à l'heure en honorant par la parole ceux qui se battent bien et au contraire en châtiant verbalement en rendant honteux ceux qui se tiendraient en retrait ou qui seraient prêts à tourner l'état enfin troisième version qui est aussi assez fréquente c'est celle du capitaine en retrait avec une première idée qui est que le registre du courage n'est pas le même pour un soldat de base et pour un capitaine et que le premier autant le premier le marin ou le soldat embarqué de base doit tirer de la gloire de son intrépidité il a souvent des récompenses quand il est le premier à pénétrer sur le navire ennemi autant l'autre le capitaine risque d'y perdre le respect qu'on a pour lui et pour sa distance donc sa première idée deuxième idée qui est la dimension de spectacle notamment et on conseille parfois que le capitaine se mette sur le château arrière et qu'il tire son sabre et qu'il fasse des grands gestes et qu'il crie très fort ce qui a l'avantage qu'il soit relativement visible s'il est sur le château arrière même si le problème de l'horizon visuel d'un navire au combat est un problème entier mais ça a aussi le mérite d'avoir un rôle disciplinaire s'il est sur le château arrière il voit tout et donc il voit aussi le soldat qui tournerait les talons et avec cette idée qui pourrait l'arrêter par le regard c'est le mythe de Jupiter-Stator c'est quand les Romains battent contre les Sabins il y a un moment où tous les Romains sont prêts à fuir et Jupiter s'incarne et par la force de son regard les pousse à revenir au combat bref donc idée disciplinaire par ce capitaine en retrait enfin pour finir une dernière version que j'aime bien parce qu'elle revient souvent et parce qu'elle me semble cristalliser une partie de ce qui sous-tend tous ses rôles c'est l'idée du capitaine en retrait avec un petit escadron à part qui ne s'engage pas et qui vient de resporter au secours de l'endroit où il faiblit parce qu'elle montre des dimensions complémentaires c'est à dire à la fois un capitaine gestionnaire qui a une certaine hauteur de vue qui est capable d'identifier ce qui ne va pas dans un combat et en même temps le capitaine qui est capable de se porter au secours et qui est en quelque sorte supplément d'âme de son équipage au moment où celui en a le plus besoin donc ça l'incarne en quelque sorte à la fois comme le brave comme le clairvoyant à la hauteur de vue suffisante et comme le sauveur éventuel de son équipage en danger en conclusion j'aimerais simplement dire que ce que je souhaitais montrer ici c'est que être capitaine a beau être un donné qui vient de la richesse ou du statut qui est en tout cas quelque chose qui est donné à un personnel c'est aussi une question qui se pose parce qu'un capitaine est interrogé par son équipage sur sa compétence sur sa valeur et que bien qu'il n'ait pas particulièrement de moyens d'action de pouvoir sur le capitaine lui-même la réussite ou l'échec d'un voyage et des combats décisifs qui peuvent s'y dérouler dépend aussi largement du consentement de cet équipage à l'autorité dès lors il y a tout un art et un savoir-faire de cet être capitaine qui se déploie dans le quotidien du navire pour répondre à cette question d'abord essentiellement par une absence de ce capitaine qui se concentre sur quelques dimensions essentielles ce qui lui permet en quelque sorte de ne pas dilapider son autorité qui elle sera mise à contribution et en oeuvre au moment décisif par excellence qu'est la bataille où là il sera question de se démultiplier non sans d'autres formes de technique qui visent à renforcer l'impression de cette surprésence par la parole et par l'endroit où se trouve le capitaine c'est-à-dire par le contrôle à la fois de l'espace physique et de l'espace discursif du navire qui est-à-dire par le contrôle qui est-à-dire par le contrôle qui est-à-dire par le contrôle